Bienvenue à cette activité préparatoire numéro 2 qui porte sur les transports membranaires passifs. Le premier transport que nous étudierons dans le cadre de cette capsule est la diffusion simple. Vous reconnaissez ici la structure de la membrane plasmique. Elle est composée majoritairement de phosphoglycérolipides qui sont orientés de manière à ce que leur partie hydrophobe, représentée par les petites pattes, soit isolée de l'eau environnante. Les parties hydrophiles, quant à elles, représentées par les petits ovales, sont exposées à l'eau environnante. De chaque côté de la membrane, vous remarquez qu'il y a une distribution inégale de petites billes. Il y a 10 billes rouges dans la partie supérieure et 4 dans la partie inférieure. Tandis qu'on retrouve 4 billes jaunes dans la partie supérieure et 2 dans la partie inférieure. La diffusion simple peut être définie comme étant le passage de molécules à travers la membrane de phosphoglycérolipides. Donc, les molécules se faufileront directement à travers les phosphoglycérolipides. Pour y parvenir, les molécules doivent présenter deux caractéristiques majeures. Dans un premier temps, elles doivent être petites pour être en mesure de se faufiler. Dans un deuxième temps, elles doivent être liposolubles afin de pouvoir se mélanger aux composantes de la membrane lors de leur passage. Rappelons que la membrane est majoritairement composée de lipides. Si les molécules possèdent ces deux caractéristiques, elles peuvent faire la diffusion simple. Le mécanisme de la diffusion simple est le suivant. Les molécules se faufilent directement à travers les phosphoglycérolipides en suivant leur gradient de concentration. Cela signifie que les molécules passeront d'une zone où elles sont plus concentrées vers une zone où elles sont moins concentrées. L'énergie qui permettra aux molécules de se mouvoir porte le nom d'énergie cinétique. Il s'agit d'une énergie que les molécules possèdent et qui leur permet de vibrer et d'entrer en collision les unes avec les autres. Il n'y a donc pas d'ATP impliqué ici. Si on porte notre attention sur les quatre billes jaunes de la partie supérieure, on pourrait penser qu'elles vont traverser la membrane directement pour se répartir uniformément. Or, ce n'est pas le cas, parce que nos billes jaunes ne possèdent pas les deux caractéristiques présentées précédemment. Portons maintenant notre attention sur les billes rouges. Nous considérons qu'elles sont petites et liposolubles. Elles peuvent donc traverser la membrane en suivant leur gradient de concentration jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint. Si on porte notre attention sur le nombre de billes rouges, on constate que le nombre est égal de chaque côté de la membrane. Sept d'un côté, sept de l'autre. Une fois que l'équilibre est atteint, cela ne signifie pas qu'il n'y a plus de mouvement des molécules. Il peut y avoir encore des échanges de part et d'autre de la membrane, mais toujours en conservant l'équilibre qui a été atteint.